... Seconde table ronde, j'appelle Patricia Blanc, Elisabeth Hérault, Béatrice Bulou, Adrien Morenas, Luc Servant, Philippe Parent et Paul Michelet, si vous voulez bien venir vous installer pour évoquer la piste des actions à mener, puisqu'on a entendu les comités de bassin. Nous allons maintenant nous pencher sur les actions et puis également avec des acteurs économiques sur les conséquences et les possibilités d'adaptation de ces acteurs au changement climatique. Asseyez où vous voulez, Paul Michelet, vous avez le choix. Voilà, et nous allons avoir une heure devant nous pour évoquer ces questions. Et pareillement, commencez peut-être à réfléchir à des questions ou à les noter si vous souhaitez intervenir à l'issue de ces quelques échanges. Patricia Blanc, on a entendu les comités de bassin, les présidents de comités de bassin. Les agences de l'eau sont là pour exécuter ensuite ce qui a été décidé. Vous êtes directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Est-ce qu'il y a des points communs ? On vient de parler du dossier remis aux participants avec les plans d'adaptation. Est-ce que quand on parle du changement climatique, après toutes les particularités qu'on a pris la peine et c'est utile de rappeler ce matin, sur les bassins, on a des situations différentes, est-ce qu'il y a malgré tout des points convergents ou certains éléments qu'on retrouve à travers finalement tous les onzièmes programmes des agences ? Oui, alors, dans la suite des stratégies d'adaptation qui ont été présentées par le président... On va mettre ce micro par terre, parce que celui-ci, je crois qu'il a un petit souci. Comme ça, on ne le confondra plus. Et puis, voilà. Les comités de bassin ont donc adopté les onzièmes programmes d'intervention des agences de l'eau. Et moi, je voudrais témoigner et remercier l'ensemble des membres des comités de bassin qui donnent de leur énergie, de leurs compétences et de leur engagement, souvent et la plupart du temps à titre bénévole, dans des travaux qui sont quand même très techniques, très exigeants. Il ne faut pas croire que quand on parle d'unanimité dans l'adoption de nos documents, il s'agit simplement de se réunir trois fois par an en plénière et de voter de manière soviétique. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On a énormément de travail technique, très intense, sur des points qui sont compliqués et une culture, je trouve, moi, du compromis, de la recherche, de la solution, qui ne soit pas un consensus mou, mais qui soit le meilleur point d'équilibre, qui est très avancé dans les comités de bassin. Et je voudrais vous en féliciter, parce que moi, dans mes fonctions antérieures, j'ai vu beaucoup de domaines de la politique environnementale en matière de qualité. Je crois que ça peut quand même s'applaudir. Effectivement, j'entends des applaudissements naître. Parce qu'effectivement, c'est montré en exemple. Éric Orsena, dans son ouvrage, sur son tour du monde de l'eau, avait rappelé l'importance des comités de bassin, du système à la française, où on arrive à se concerter, là où, face aux enjeux climatiques, par exemple, on nous annonce qu'on va tous se déchirer. On peut aussi avoir de la concertation et bien travailler ensemble, même si les sujets sont compliqués, et même s'il y a des fois des arbitrages qui ne sont pas parfaits. Je pense que ce qui marche bien, c'est qu'on a donné à ces comités de bassin un pouvoir de décision. On a beaucoup de lieux de concertation en matière de politique environnementale, mais les comités de bassin, ils votent l'impôt, ils votent des taux d'aide, ils votent des modalités d'aide, ils décident. Et ça change la manière de travailler, ça responsabilise, et ça change la relation entre les membres. L'un des présidents parait de relations de confiance. Je peux en témoigner, parce que, comme je le disais, j'ai vu beaucoup de politiques environnementales différentes et peu de politiques aussi mûres en termes de capacité de décision collective. Voilà, donc merci à tous. Alors, c'est 11e programme des agences de l'eau. Dans un cadre, on l'a vu, financier contraint, ils arrivent quand même à préserver et même à augmenter un certain nombre de budgets d'aide à des actions d'adaptation. Dans le dossier, vous verrez, on évalue à 500 millions d'euros par an au niveau national, les aides que les agences de l'eau vont mobiliser directement sur des actions d'adaptation au changement climatique. Donc, avec 500 millions d'euros par an dans une politique environnementale, on peut faire des choses importantes. Les agences de l'eau ne sont pas les seuls financeurs de ces politiques. On a parlé de la Caisse des dépôts avec des prêts à longue durée, donc qui intéressent les collectivités beaucoup. On a des collectivités comme les régions, les départements, les fonds européens, parfois du mécénat d'entreprise sur un certain nombre d'actions qu'il faut développer aussi. On a plusieurs financeurs autour de ces politiques. On a la chance d'avoir des moyens. Et maintenant, notre enjeu principal, je pense, c'est le passage à l'acte. Et ça, c'est un peu notre responsabilité à tous au-delà de ce colloque. Comment on permet au territoire de passer à l'acte ? Au-delà de la prise de conscience, du diagnostic, des enjeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour déclencher l'action et l'investissement ? Et un des points communs entre les programmes, puisque c'est votre question, c'est la politique contractuelle territoriale. Tous les programmes des bassins ont développé des outils de contractualisation. Alors, ça ne suffit pas à déclencher le passage à l'acte, mais ça donne une visibilité financière, ça sécurise des financements. C'est important pour un maître d'ouvrage de voir sur plusieurs années, trois ans, quatre ans, une sécurité de ces financements et aussi la garantie d'une cohérence d'un programme d'action. On a dit qu'il y a un seul cycle de l'eau, il ne faut pas opposer le petit et le grand cycle. Dans ces contrats territoriaux, on commence par faire un diagnostic de la situation, des enjeux, des priorités. Et c'est très important de commencer par poser un diagnostic. On a un problème de réseau d'eau qui fuit, on a un problème de station d'épuration qui pue aux normes. Peut-être qu'on peut élargir la réflexion, regarder de manière diagnostique, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux infiltrer les eaux de pluie à la source pour envoyer moins d'eau dans le réseau, dans le système d'épuration ? Tout ça est extrêmement lié. Et à travers ces contrats territoriaux qui figurent dans tous les programmes des agences de l'eau, on peut avoir un plan d'action qui soit cohérent, qui soit inscrit dans la durée et qui soit efficient, puisqu'on a parlé d'efficience, c'est-à-dire agir sur les priorités avec les bonnes solutions. Quasiment toutes les solutions qu'on va voir aujourd'hui, elles font l'objet d'aides des agences de l'eau. Et donc, c'est important que nous puissions, sur le terrain, sur le territoire, accompagner les acteurs locaux. L'autre point commun, sont un certain nombre de principes qui figurent dans chacune des stratégies d'adaptation, des principes comme le fait de privilégier des solutions sans regret. Alors, c'est un peu techno, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a encore des incertitudes, évidemment, sur les prévisions. Les scientifiques l'ont dit tout à l'heure, précipitations plus importantes, quand, c'est lié aux changements climatiques. On a encore un certain nombre d'incertitudes. Il faut qu'on privilégie des solutions qui donnent des effets positifs, quelle que soit finalement l'ampleur des changements climatiques et quels que soient finalement les scénarios qui vont se réaliser. C'est ça des solutions sans regret. Et puis, on privilégie des solutions dites fondées sur la nature. Là aussi, ça peut sembler un peu techno, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise la résilience des écosystèmes qui sont affectés par changement climatique, mais qui apportent aussi des solutions. Par exemple, privilégier le ralentissement dynamique des crues. On n'a pas eu de zone d'expansion de crues, plutôt que d'essayer d'accélérer l'eau pour qu'elle aille plus vite en aval. Accompagner le système d'absorption ou d'infiltration d'eau par les zones humides qui naturellement stockent de l'eau. Donc, privilégier des solutions fondées sur la nature qui sont souvent moins chères et qui sont souvent plus durables. Dans un cas, on a du génie civil. Dans l'autre cas, on a un recours à des systèmes naturels qu'on duplique et qu'on reproduit. Voilà. Alors, aucune des stratégies n'oppose les solutions. Il ne s'agit pas d'opposer un type de solution à un autre type de solution, mais d'avoir un diagnostic du territoire avant de faire un choix et de bien regarder l'ensemble des outils avec leurs avantages et leurs inconvénients en fonction des priorités du territoire. Je pense que dans ces stratégies, on a réussi à dépasser un clivage qui aurait été un peu simple, qui opposerait des solutions de type génie civil à des solutions fondées sur la nature. On a réussi à aller bien au-delà et à montrer que ces solutions avaient des avantages et des inconvénients. Elles pouvaient être adaptées en fonction des territoires. La bonne nouvelle, c'est que si on intègre ces sujets dès le départ et qu'on envisage toute la palette des solutions, y compris les solutions inspirées du fonctionnement de la nature, on peut avoir des systèmes de prévention qui ne sont pas forcément plus chers. On peut agir. Je crois que c'est assez important qu'il y ait ce discours aussi, qu'on puisse montrer qu'on peut agir mieux avec des coûts pas forcément plus élevés. Ça arrive aussi. Alors, il y a aussi la question... Tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas parler, et je souscris personnellement bien à cette remarque, ne pas parler des agriculteurs sans parler des villes. Il y a des sujets à la campagne, il y a des sujets en ville. On n'a pas, par contre, exactement les mêmes réponses. Dans les grandes solutions qu'on envisage de part et d'autre, Patricia Blanc, quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre pour aménager les villes ? Je pense que nos témoins en parleront de manière beaucoup plus concrète. Oui, parce qu'on va voir effectivement Luc Servan d'ici quelques instants. Sur les villes, on parle d'infiltration des eaux de pluie à la source et dans tous les budgets des programmes, il y a une augmentation des budgets ou des taux d'aide sur l'infiltration des eaux de pluie à la source qui font partie des priorités. Sur les villes, on parle aussi de lutte contre les îlots de chaleur en ville, de nature en ville, de végétalisation des toits et de désimperméabilisation. On dit dans le dossier que 60 000 hectares chaque année en France sont artificialisés. C'est un fléau dont le constat est partagé. 60 000 hectares, c'est l'équivalent de la superficie de certains départements. Parfois, on cite le nom des départements, donc je ne le ferai pas parce que je ne veux pas stigmatiser tel ou tel département. Mais dans le dossier, vous verrez que 60 000 hectares, c'est quelque chose de significatif. Il faut inverser cette tendance à l'imperméabilisation des sols, désimperméabiliser. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en ville. En milieu rural, je pense que Luc Servan en parlera, on a besoin de développer des filières et des cultures agricoles qui soient plus résilientes, plus résistantes aux phénomènes climatiques et qui aussi permettent des aménagements de lutte contre l'érosion des sols, de meilleure infiltration de l'eau. Et puis, on doit aussi s'appuyer sur les milieux. On a fait un diagnostic avec le président Sauvadet et le préfet coordonnateur de bassins de l'époque sur l'hydrologie du bassin de la Seine qui montre que si on utilisait, simplement, si on doublait la superficie des zones humides qui jouent vraiment leur rôle, on pourrait stocker naturellement de l'eau dans les zones humides à peu près à même hauteur que les aménagements de la Bassée qui permettent de retenir l'eau en amont de Paris dont on a besoin aussi parce qu'on a besoin de toutes les solutions. Voilà. Donc, en milieu rural, il y a des problèmes. L'agriculture est une des victimes des conséquences de changement climatique et 60% de la superficie d'un bassin comme celui de la Seine. C'est important. Il y a aussi des solutions autour de l'acceptation de ces zones d'expansion de crues qui peuvent être indemnisées autour des services rendus par la nature et notamment d'une meilleure restauration, d'un meilleur fonctionnement des zones humides. Vu qu'on a déjà parlé de l'agriculture tout à l'heure, on va commencer avec la ville. Béatrice Bulou, vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, donc en charge de l'eau et de l'assainissement. Et parmi les solutions maintenant envisagées et davantage développées largement, plus développées qu'auparavant, il y a ces questions de renaturation en ville, de fossés drainants, on remet de la nature en ville pour lui donner des fonctions qui nous arrangent aussi en termes de gestion de l'eau. Tout à fait. Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, comme de nombreuses, comme toutes les métropoles et toutes les collectivités maintenant s'inscrivent dans une démarche d'action contre les changements climatiques. Nous, Strasbourg, nous sommes engagés sur 2030 pour réduire les effets des changements climatiques. Sur Strasbourg, on a déjà une augmentation de 1 degré aussi. Donc nous sommes évidemment sensibles à cette problématique et on a défini quatre axes pour préserver en fait la ville, notamment le bien-être, la santé, la qualité de vie, parce que c'est vrai qu'un des éléments, tout à l'heure, on parlait de la communication vis-à-vis du concitoyen, la santé. c'est un vrai élément de communication et c'est un élément de communication où chacun est sensible plus que l'environnement. L'autonomie énergétique et la neutralité carbone, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le territoire solidaire, la transition énergétique et un territoire aussi qui se donne les moyens d'agir. Et ça répondait aussi à une des problématiques qui avait été évoquée, c'est-à-dire qu'il faut que chacun de nos concitoyens se sente et aient envie d'agir pour améliorer le climat. Et sur les actions qu'on a mises en œuvre, évidemment, on a commencé par travailler sur le plan local de l'urbanisme et il y a également des directives qui nous obligent en fait à ce que la parcelle, en fait, que l'eau aille directement à la parcelle. Parcelle drainante, c'est ça, c'est qu'on soit sur des systèmes de drainage. Voilà. Et donc, on travaille sur un certain nombre de nous. Alors, les nous ne sont pas toujours bien accueillis, notamment dans les communes, parce que c'est de l'espace en plus. C'est vrai qu'on a besoin de construire. Mais on a besoin de consommer. On veut réduire les espaces, mais par ailleurs, pour réduire les effets de l'eau sur notre réseau d'assainissement qui est unitaire, on essaye de ramener en fait l'eau et qu'elle soit récoltée sur les parcelles. Donc ça, c'est un des travails qu'on fait le plus avec beaucoup de sensibilisation, notamment par rapport aux promoteurs, par rapport aux communes. Un des éléments aussi qu'on a sur Strasbourg, et l'euro-métropole. Alors, on fait partie des secteurs privilégiés puisqu'on n'a pas de problème d'accès à l'eau puisqu'on a la plus grande nappe d'Europe. En revanche, la problématique, c'est que cette même nappe est tout à fait fragile. l'apistorique aussi, donc on puise dans un patrimoine ancien. Voilà. Donc il faut toujours qu'on fasse tout à fait attention à la qualité de l'eau qu'on puisse parce qu'une fois qu'on l'aura polluée, ce sera définitif aussi. Donc, il faut vraiment qu'on agisse sur cet aspect-là. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la ville, c'est que Strasbourg, c'est le Rhin. Et on travaille aussi beaucoup en partenariat avec nos partenaires allemands. Et on a fait, notamment sur la nappe, une étude hydrogéologique sur la qualité de la nappe en transfrontalier. On ne peut pas agir non plus sans l'agence de l'eau. Et ça, c'est aussi un message que je voulais passer par rapport aux villes. Alors, on parle souvent du soutien aux campagnes, etc. Mais tout ce qu'on a pu agir, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu expérimenter, on a des très beaux projets. On a une station d'épuration qui fait appel au biogaz. On a un projet Lumiostra qui vise à réduire les pesticides ou les micropolluants. On travaille sur les micropolluants, même au niveau des stations d'épuration à Strasbourg. Vous avez des universitaires qui connaissent bien le sujet. Mais tout ça, on ne peut pas le faire sans l'appui de l'agence de l'eau. Et vraiment, je voulais redéparer dire aussi que tous les messages qui ont été donnés sur l'eau va à l'eau. Pour que nos concitoyens comprennent bien, pour qu'on puisse travailler en bonne confiance avec les agences de l'eau, il ne faut pas réduire les moyens. Très bien. Un point sur les facteurs de réussite. Quand vous parlez de fossé drainant, ce n'est pas toujours facile à imposer ou à suggérer. Je crois que c'est un peu imposé quand même. comment on fait pour que ce soit réussi dans la discussion ? Qu'est-ce qui peut faire qu'un dossier va être compliqué parce qu'il est mal emmanché ou au contraire que ça se passe bien ? D'une part, c'est réglementaire. Donc, il n'y a pas le choix. D'accord. Mais ce n'est pas forcément pour ça que ça fait sourire tout le monde. Donc, comment on fait pour créer l'adhésion ? D'autre part, pour améliorer l'acceptabilité, c'est de montrer ce qui marche bien et puis de faire preuve de technicité. Nos agents à l'Eurométropole sont des grands techniciens donc ils sont capables de convaincre. Et puis, on a aussi une chance et qu'on connaît bien nos sols donc on sait quand est-ce qu'ils sont drainants, on sait quand est-ce qu'ils ne le sont pas et on adapte les techniques aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et dans les modalités de discussion, est-ce qu'il y a une manière d'aborder la question ? On parlait de communication tout à l'heure, on a assez peu rebondi sur l'enjeu de la communication qui est quand même un enjeu majeur parce qu'on est obligé de changer les habitudes et il faut pouvoir créer, comme on le disait à plusieurs reprises aussi, l'adhésion au sac puisque les personnes comprennent et puissent s'y investir. Dans la façon de dialoguer, est-ce que vous avez repéré des choses qui fonctionnent et d'autres qui sont plus... Dans les enjeux de discussion, il faut... Parce que ce qu'on nous oppose, par exemple, c'est le moustique-tigre. Là, on vient de voir des noues, il y avait encore un peu d'eau. Voilà. Si on a des noues, on va être envahi et puis on va avoir le shimungunya. Donc, c'est pas forcément... Donc, il faut leur expliquer et il faut démontrer, je pense que c'est l'exemplarité, démontrer que ces fossés, de toute façon, l'eau ne reste pas plus d'une semaine dans ces fossés et donc, ça sera... C'est pas un risque. L'autre aspect... Alors, je vous parlais de la déconnexion des eaux pluviales. Strasbourg, enfin, l'euro-métropole de Strasbourg est une des seules collectivités qui arrive à déconnecter les maisons privées du réseau unitaire. Et comment on y arrive ? Eh bien, écoutez, c'est triste à dire, mais quand une commune est inondée et qu'on s'aperçoit que le système collectif ne fonctionne pas, eh bien, il y a une prise de conscience de chacun de nos concitoyens qui déconnectent leurs toits des eaux pluviales et qui arrivent à faire absorber, en fait, l'eau et à rendre leur terrain plus perméable à l'eau. Donc, je pense que l'exemplarité, quand on a des inondations aussi, c'est un facteur d'accélération et d'amélioration de la prise en compte des aspects. Et puis, moi, nos services dialoguent beaucoup avec les gens et les communes. Donc, ça favorise l'acceptabilité. Même chose, je crois, dans les relations avec l'agence de l'eau. Il faut un dialogue constant. Luc Servant, vous êtes président de la commission économie de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Donc, on va parler maintenant d'agriculture parce qu'on vient de parler de la ville. Il faut respecter, on le disait, cet équilibre. Comment associer le monde agricole pour que les démarches soient crédibles ? Le monde agricole, en ce moment, est quand même en pleine période de transition. On voit qu'il y a vraiment des volontés de changer parce que les modèles économiques changent, que l'agriculture intensive, par certains côtés, a montré ses limites. Et comment on peut bien dialoguer avec le monde agricole sur ces questions ? Je crois que le monde agricole a pris conscience aujourd'hui des enjeux qui se présentaient à lui. Alors, face à l'évolution peut-être, effectivement, de la société, de la demande, mais aussi par rapport à ses missions et aux défis du monde agricole par rapport aux enjeux à la fois environnementaux et climatiques. Et aujourd'hui, on l'intègre pleinement dans nos politiques. On voit bien que c'est une demande supplémentaire. Quand on parle ici du changement climatique, il a été dit effectivement que l'agriculture était sûrement une activité qui produisait beaucoup de gaz à effet de serre, mais de part aussi la nature de l'élevage, par exemple, ça produit de manière naturelle du gaz à effet de serre. Mais surtout, c'est sûrement la seule activité, peut-être avec la forêt, qui peut aujourd'hui effectivement essayer de recapter ces gaz à effet de serre tout en maintenant l'activité économique. Donc, il y a des différents enjeux pour l'agriculture. Il y a aussi l'enjeu de l'eau, de la qualité de l'eau, ça a été dit. Et tout ça doit être intégré dans les politiques. Et ce qui manque aujourd'hui, peut-être clairement, par rapport au monde agricole, la façon dont on le ressent, c'est qu'il n'y a pas clairement défini ce qui est attendu de l'agriculture aujourd'hui. Il y a la production de biens alimentaires, ça c'est effectivement l'activité première de l'agriculture. Mais on nous dit l'agriculture, vous avez un rôle à jouer aussi sur les milieux, sur les territoires, sur les paysages, aujourd'hui sur le changement climatique. Et la demande qui est faite au travers en tout cas des politiques n'est pas très très claire. Et donc, ça doit être redéfini de manière absolument claire. Et après, nous, on est absolument prêts à y répondre. Néanmoins, en maintenant, comme la priorité de la production alimentaire, puisqu'à ça, c'est vrai, on oppose peut-être souvent des politiques environnementales avec des politiques de production productive, alors qu'il faut à la fois, enfin, il faut qu'on puisse relier l'ensemble des enjeux. Et je crois que l'eau est justement un exemple précis pour montrer qu'on doit mener ces différents enjeux de paire. Parce que, pour la production alimentaire, on le considère parfois comme acquis, en disant, mais ça, il n'y a pas de problème aujourd'hui, effectivement, les Français, on mange à la faim, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on regarde comme un peu plus en détail, on voit que la France, c'est les chiffres qui me frappent justement quand je suis ça à la commission économie de la PCA, c'est que depuis 6 ans, la balance commerciale agroalimentaire française, quand on sort le vin et spiritueux, a fortement baissé et tout juste aujourd'hui à l'équilibre. On importe de plus en plus, notamment des fruits et légumes, alors qu'on demande plus de production locale et on exporte de moins en moins. On doit retrouver cet équilibre tout en répondant de l'eau, pour en revenir à ça. L'eau est aujourd'hui toujours, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, indispensable à la production agricole. Pour remplir les objectifs, il faut répondre aux objectifs qui sont fixés en 2027 à la fois sur la quantité et sur la qualité, mais je peux peut-être plus appuyer sur la quantité. On a dit jusque-là, vous allez réduire les prélèvements. L'irrigation s'était développée en France, ça avait quand même amené pas mal à l'agriculture, sauf que là, il faut réduire les prélèvements pour les adapter à la ressource parce qu'en France, l'agriculture n'est pas dans les priorités de l'utilisation de l'eau, contrairement à d'autres pays peut-être du sud de l'Europe. Et donc, il faudrait y aller les prélèvements, sauf que ça, ça a des impacts sur l'agriculture, en même temps que le changement climatique amène aussi d'autres conséquences et on le voit avec effectivement les températures qui montent, les sécheresses de plus en plus fortes, les sécheresses qu'on voit beaucoup plus développées, présentes dans des régions qui jusque-là les connaissaient de manière moins forte, on voit 2018 et les années précédentes, ça remonte, on a parlé du massif central, aujourd'hui, le Limousin cet été manque cruellement de fourrage comme le sud du massif central, toute la partie nord et nord-est de la France subit cruellement cette sécheresse et c'est des régions qui n'avaient pas été habituées peut-être à ça, ils ne sont pas en tout cas aujourd'hui équipées on va dire pour répondre à ces sécheresses. Et donc, la seule solution de dire il faut réduire les prélèvements pour nous n'est pas la solution suffisante. Un accompagnement plus global, c'est ça ? Il y a d'autres solutions pour répondre à ça et ça on y concourt. Sur l'économie, on a déjà fait des pas importants puisqu'on a réduit très fortement les prélèvements dans certains bassins, il y a des bassins qui ont réduit 50-60% leurs prélèvements, on a augmenté l'efficience de l'eau de manière forte, 30% de meilleure efficience de l'eau et on utilise beaucoup moins d'eau à l'hectare irrigué en France qu'en Espagne par exemple, c'est un tiers divisé par trois. Parce qu'il n'y a pas que les fuites dans les réseaux, il y a aussi les fuites dans les systèmes d'arrosage agricole. Alors il faut peut-être des fuites mais surtout en tout cas des meilleurs outils, un meilleur suivi des cultures. Aujourd'hui, on a des outils de sonde qu'on met dans les parcelles, des suivis, des besoins pour savoir quand est-ce qu'il faut déclencher l'irrigation, quand est-ce qu'on l'arrête, des modifications d'asseulement, des modifications de variétés, des nouvelles variétés, des dates de semis, enfin beaucoup de techniques qui permettent de réduire l'utilisation et d'améliorer l'efficience de l'eau. Néanmoins, si on poursuit dans cette voie-là, on voit qu'on va hypothéquer effectivement l'agriculture et que derrière, on va réduire un peu l'activité agricole. Donc on a besoin, et c'est là où je veux en venir, de redonner quand même un peu de dynamisme et de perspective à l'agriculture en stockant de l'eau pour à la fois réduire en période d'étiage parce que ça, on le reconnaît et on est prêt à l'accepter, en contrepartie, pour maintenir comme l'activité agricole. On demande à stocker de l'eau et ça a été longuement abordé ce matin quand il y en a plus pour donner une assurance de production et derrière, créer de la dynamique, de la valeur ajoutée. Je reprends, c'est Martin Malvi qui disait qu'il y avait des entreprises, des industries qui hésitaient à s'installer parce qu'ils n'avaient pas l'assurance d'avoir de l'eau en agriculture. C'est exactement ça. C'est même pire aujourd'hui. C'est même plus aiguille, bien sûr. le changement climatique et la température. Alors, ce n'est pas assez clair. La demande formulée auprès du monde agricole n'est pas assez claire et quand ce n'est pas clair, de toute façon, qu'est-ce qui drive, qu'est-ce qui dirige les choix ? C'est le marché. Est-ce qu'on va produire quelque chose qui rapporte en face ? Est-ce qu'on peut envisager, c'est quand même ça, est-ce qu'on peut envisager une rémunération ? Est-ce que les agriculteurs sont prêts à changer de modèle et encouragés par un système de rémunération qui fait que parce qu'ils rendent un service d'aménagement du territoire, on le voit déjà mais sur d'autres aspects, est-ce qu'il faut changer de modèle de rémunération ? Alors je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, clairement définir ce qui est attendu de l'agriculture et ça, il faut le traduire sur le terrain, dans les différentes politiques à différents échelons, le traduire, alors ce qu'on pourrait appeler un projet de territoire, parce qu'on parle beaucoup de projet de territoire aujourd'hui, c'est aussi ce qui sort par rapport à l'utilisation de l'eau, mais un territoire, que ce soit un petit territoire, un petit bassin versant comme peut-être une agence ou plus large ou une région, qu'est-ce qu'on définit comme attente de l'agriculture et qu'est-ce qu'on met en place en face comme politique ? Il y a des prestations pour services rendus, il y a ça, il y a des... Alors, et après on le finance comment ? Effectivement, il y a la production et est-ce que le consommateur aujourd'hui est prêt à payer un peu plus cher le produit parce que derrière il y a des exigences de plus en plus fortes et on le voit par rapport à la problématique par exemple des produits phytosanitaires où on interdit de plus en plus de produits en France mais ça a des conséquences sur le coût de revient et en parallèle, on va importer des produits parce qu'ils sont moins chers et bien d'ailleurs qui ne répondent pas à ces exigences. Donc ça, c'est un premier point qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dans le prix du produit et ensuite derrière comment est-ce qu'on accompagne l'agriculture ? Alors soit par la reconnaissance justement de services écosystémiques et de prestations pour services environnementaux par exemple ce qui peut être une solution soit par un accompagnement de l'investissement et ça fait aussi partie des politiques publiques un accompagnement de l'investissement justement dans ces phases de transition dans ces outils de transition comme le stockage de l'eau par exemple qui permettent derrière d'avoir une agriculture qui ramène de la valeur ajoutée dynamique et qui a des perspectives à plus long terme. Patricia Blanc sur le domaine on vient de parler de l'agriculture dans le domaine économique dans le domaine privé on pourrait aussi envisager des rémunérations pour des services rendus parce qu'on est sur de la prévention et qu'on sait qu'à la longue la prévention c'est toujours moins coûteux que de réparer les dégâts. Oui peut-être pour rebondir sur ce que disait monsieur Servan le ministère de la transition écologique et solidaire a lancé à l'occasion de la publication du plan biodiversité cet été un travail national de réflexion sur la mise en oeuvre opérationnelle de ce concept de paiement pour services environnementaux dont on entend parler depuis des années mais qui a du mal encore à vraiment se concrétiser. Dans les agences on trouve que c'est un outil prometteur qui permet un peu de changer effectivement de logique comme l'a dit monsieur Servan plutôt que d'indemniser un acteur économique pour des pertes de rendement liées à des phénomènes naturels de l'indemniser pour le service qu'il rend à la collectivité d'une façon ou d'une autre. Alors le premier cas le plus évoqué c'est celui de la protection des captages d'eau potable donc un agriculteur qui change de pratique pour protéger l'eau pourrait considérer qu'il peut être rémunéré pour le service environnementaux qui rends. On pourrait imaginer aussi par exemple on a parlé au comité de bassin Seine-Normandie de l'entretien des zones humides notamment via des acteurs comme les conservateurs d'espaces naturels le fait d'avoir de l'élevage dans les zones humides pour entretenir ces zones c'est aussi un service environnemental parce que les zones humides rendent je l'ai dit tout à l'heure de très grands services en matière de cycle de l'eau et de bon fonctionnement du cycle de l'eau et puis on peut avoir les zones d'expansion de crues le fait d'indemniser des agriculteurs en général qui acceptent sacrifient une petite partie de leur surface qu'ils ne devraient l'être pour protéger en aval des enjeux des habitants des activités économiques des villes ça c'est important de le reconnaître de le quantifier on commence à avoir des outils pour le quantifier et de l'indemniser et luxemment à participer avec Daniel Markovitch au niveau national à l'élaboration d'un guide j'étais au ministère aussi à l'époque pour encadrer l'indemnisation de ces sur-inondations ce sont des outils d'avenir ça ne sera pas simple ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'il faut qu'on arrive à obtenir la sécurisation juridique notamment du côté de la commission européenne à travers les encadrements d'aide d'état de ce type d'outils ce n'est pas aujourd'hui prévu dans les encadrements d'aide d'état européenne c'est aussi au coeur des futures discussions de la PAC je pense que c'est un enjeu important des futures discussions de la PAC et du volet environnemental de la PAC notamment ce sont des outils qui sont très prometteurs et dans tous les programmes des agences le ministre d'ailleurs nous a demandé de consacrer 150 millions d'euros à ces expérimentations dans les agences de l'eau c'est bien prévu et provisionné dans les programmes des agences et ça accompagne d'autres mesures communes de manière générale de sobriété en eau des activités économiques partout on augmente nos aides au projet d'économie d'eau que ce soit côté agricole côté industriel et puis bien sûr aussi dans les collectivités Paul Michelet pour l'agence française pour la biodiversité ça ça vient croiser les enjeux de biodiversité quand on parle zone humide ça vous parle aussi parce qu'il y a des gros enjeux importants sur la biodiversité au niveau des zones humides et ça pourrait croiser des politiques un peu plus larges qui embarquent effectivement la question de la biodiversité qui est en danger enfin il y a quand même un effondrement de la biodiversité à bien des égards en France on a une perte de zone humide aussi importante comment vous réagissez à ces politiques envisagées d'une manière générale par rapport à ce qui a été dit mais aussi évidemment dans les intervenants précédents il y a quand même quelques points forts qui ressortent de façon claire notamment autour de la question de la résilience des milieux naturels on va dire l'enjeu de l'adaptation au changement climatique passant par la résilience des milieux résilients qui s'adaptent mieux aux évolutions vous prenez l'exemple des zones humides j'ai vu madame Tufnel qui travaille en tant que parlementaire avec Jérôme Bignon sur une mission sur les zones humides donc qui je pense partagera le propos évidemment c'est un exemple parmi d'autres d'approche qui n'est pas centrée que sur la question de la ressource en eau mais qui intègre la question de la ressource en eau je ne vais pas refaire l'éternel panégérique de les zones humides qui permettent de réalimenter les nappes et les cours d'eau en période d'étiage et d'absorber les excès d'eau en période de crue tout le monde sait ça mais aussi pour prendre l'exemple de ces zones humides ces fonctionnalités ne sont pas assurées que pour des raisons physiques elles sont assurées parce qu'on est face à des milieux qui sont en bon état de fonctionnement donc je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister mais je me permettrai peut-être de faire une petite incidente en parallèle avec ça sur les problématiques je ne vais pas dire de cohérence parce que le terme est quand même un petit peu rebattu mais en tout cas de dialogue entre la politique de l'eau les politiques de préservation des ressources naturelles pour parler plus largement et les autres politiques sectorielles on l'a vu aussi dans les différentes prises de parole évidemment c'est difficile de parler de la question des solutions de la mise en oeuvre des solutions sur les problématiques de ressources en eau plus particulièrement je pourrais dire de biodiversité et de ressources naturelles de façon plus générale face aux enjeux du changement climatique sans parler des questions d'urbanisme d'agriculture de politique économique de politique de transport de politique d'énergie donc il y a là des tas de points de croisement sur lesquels il faut absolument travailler alors il va y avoir c'est en cours de création les agences régionales de la biodiversité les ARB qui sont des lieux envisagés comme étant des lieux de concertation également de discussion pour qu'on puisse dès le début des projets des réflexions avoir une réflexion autour de la question de la biodiversité et de ce patrimoine qu'on habibe ou non et comment on fait pour éviter compenser ou réduire selon la principe je vais dire peut-être deux trois choses là dessus si ça peut aider d'ailleurs à dissiper quelques idées fausses ce sera toujours ça de pris donc déjà la loi biodiversité de 2017 a inventé un truc quand même assez nouveau qui est la possibilité pour une collectivité une région et un établissement public de l'état de créer une structure commune donc la loi a posé le principe que les régions et l'AFB l'agence 11 pour la biodiversité peuvent mettre en place des agences régionales de la biodiversité je passe sur la dénomination peu importe ce processus a quand même enfin la mayonnaise a quand même pas mal pris puisque dans à peu près toutes les régions françaises de l'Hexagone mais aussi d'Outre-mer les initiatives sont nées il reste quelques régions peut-être celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui où les réflexions se poursuivent un peu plus longtemps qu'ailleurs mais dans la plupart des régions ces initiatives ont émergé pour mettre en place des structures et à l'heure où on se parle il y a quand même ces ARB ces agences régionales existent dans 4 régions la deuxième chose que je voulais dire c'est que la loi a posé le principe que c'était les régions et l'AFB qui mettaient en place ces structures mais très très vite il nous est apparu que c'était pas possible de se limiter à ce couple ou à ce binôme et très très vite on a eu le souhait d'inclure les agences de l'eau dans ce tour de table en se disant c'est pas possible d'avoir des acteurs des territoires qui soient aussi importants et aussi ancrés sur une problématique aussi forte que celle de la préservation des ressources en eau et de prétendre travailler avec une région sur la mise en place d'agences régionales de la biodiversité champ de travail eau milieu aquatique milieu terrestre milieu marin les 3 à chaque fois tout au moins quand le milieu marin est concerné donc cette notion d'élargissement et de recherche de travail collaboratif d'articulation des interventions elle est quand même au coeur de la création de ces ARB qui sont naissantes donc je vous en donnerai pas le bilan la première a été créée en Ile-de-France le 1er janvier 2018 donc il est encore un petit peu tôt pour en dresser le bilan mais on voit que la route commence à s'ouvrir devant nous la dernière chose que je voulais dire sur les ARB j'ai entendu quelques craintes comment dire naître sur le thème la création de ces ARB ça met en exergue de façon plus forte l'échelon régional dans le jeu des acteurs et je dirais je pense qu'il ne faut pas avoir de craintes très honnêtement sur le télescopage entre l'échelon régional et l'échelon de bassin les deux sont évidemment parfaitement compatibles il faut de toute façon les rendre compatibles pour plusieurs raisons d'abord parce que l'eau ça se gère à l'échelle d'un bassin versant ça c'est clair et net mais ensuite la loi et la république a donné des prérogatives aux régions en matière de préservation de la biodiversité on conçoit donc ces ARB non pas comme quelque chose qui doit remplacer autre chose c'est totalement hors de portée pour des tas de raisons mais comme étant un autre point d'articulation on l'a dit tout à l'heure je crois que le président Malvi a parlé de l'intervention des présidents du comité de bassin auprès des régions pour avoir un poids dans l'élaboration des SRADET et bien les SRADET c'est régional donc évidemment ces points d'articulation les SRADET c'est les schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires voilà il faut le savoir et je nommais pas les stratégies régionales de la biodiversité ce sont en fait des schémas pour donner de la cohérence à l'ensemble des politiques à l'ensemble des politiques sectoriales donc là il y a des points d'articulation et de dialogue et de je vais dire de confrontation dans le bon sens du terme qu'il faut valoriser et on compte quand même sur ces ARB comme étant en quelque sorte le creuset technique le président Gaillard parlait tout à l'heure des centres de ressources des centres de ressources qui permettent d'alimenter et de nourrir ces points d'articulation merci beaucoup Paul Michelet on va aller sur deux exemples avant de vous entendre Adrien Morenas tout à l'heure mais sur deux exemples d'adaptation bien nécessaire au dérèglement climatique avec vous pour commencer Elisabeth Thérault vous êtes présidente du directoire et présidente directrice générale de la compagnie nationale du Rhône et là donc on n'est pas sur des théories on est sur de la pratique sur l'exploitation des débits du Rhône notamment pour la production hydroélectrique et vous observez effectivement des fluctuations sur le Rhône que vous n'observiez pas auparavant c'est une question importante c'est une question importante je dois d'abord dire je suis une société privée donc effectivement à capital public puisque 183 collectivités sont à notre capital ce qui me rend un peu particulière sur ici et nous avons reçu en 1934 l'aménagement du Rhône dans toutes ses composantes de la frontière suisse à la Méditerranée à la fois en production d'électricité mais aussi en navigation et irrigation des terres agricoles il était précisé et autres usages et encore aujourd'hui c'est l'hydroélectricité qui paye effectivement les missions que nous menons sur le Rhône donc ça nous rend effectivement un objet un peu atypique puisque nous sommes les seuls en France et même les seuls au monde encore aujourd'hui puisqu'il y a existé des entreprises de ce type mais qui ont petit à petit évolué nous sommes encore aujourd'hui les seuls à gérer un fleuve de façon intégrée et dans toutes ses composantes ce qui nous permet effectivement de faire un certain nombre de réflexions vous avez un bon poste d'observation pour voir comment le Rhône se comporte voilà on parle de changement climatique et nous à la CNR on parle de dérèglement climatique pourquoi ? parce que lorsque nous parlons avec les personnes qui observent le Rhône depuis longtemps on a toujours vécu sur le Rhône des périodes où il y a eu de l'eau et des périodes où il n'y a pas eu d'eau et il y a toujours eu des variations de débit sur le Rhône annuel ce qu'on constate aujourd'hui et va bien au-delà d'une variation d'une moyenne ce qu'on constate aujourd'hui ce sont je dirais les pics et les creux qui se succèdent brutalement et qui même si la moyenne de l'année peut être une moyenne moyenne on va dire en fait la vie dans l'année est totalement différente on constate un certain nombre de choses un autre exemple aujourd'hui le pic printanier qui correspond donc à la fonte de la neige en un siècle a été avancé de 22 jours un autre exemple très fort parce que je confirme ce que dit le président Cédier on a vraiment des problèmes de communication pour expliquer les choses simplement un autre exemple le glacier de la Furca qui est donc le glacier qui est la source du Rhône aura disparu à la fin de ce siècle donc ce sont ces choses concrètes sur lesquelles il faut qu'on alerte parce que si on regarde uniquement des chiffres de moyenne on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui CNR dit que ce dérèglement climatique est réellement là il va vers le changement climatique mais aujourd'hui nous vivons vraiment ce dérèglement et je pense que nous avons un problème de communication je m'interrogeais encore l'autre jour en écoutant des grands spécialistes parler de cette augmentation de 2 degrés le public ne comprend pas bien ce que c'est que 2 degrés je pense qu'il faut qu'on change notre communication 2 degrés sincèrement il fait 30 degrés il fera 32 degrés où est le problème et moi je me rends compte en discutant avec les gens le long du Rhône qu'ils ne regardent plus le Rhône parce qu'aujourd'hui nous avons un peu perdu le contact avec la nature et puis quand ils entendent dire tout ça ils ne se sentent pas très concernés donc si on veut que les gens réagissent accompagnent soient responsabilisés il faut qu'on apprenne à leur donner des faits et qu'on arrive à traduire ces faits alors si je reviens si je reviens au Rhône cette grande variabilité en fait aujourd'hui qu'on constate sur le Rhône concrètement vous faites le chiffre d'affaires par exemple en tout début d'année si premier mois de cette année ou de 2017 sont formidables parce qu'il y a des gros débits vous faites mieux que d'habitude le chiffre d'affaires et puis après plus rien sur la deuxième moitié de l'année avec même des problèmes d'étiage assez importants et finalement ça fait une moyenne annuelle vous faites votre chiffre d'affaires habituel c'est ça on va hélas je pense faire un chiffre d'affaires en dessous de la moyenne parce qu'effectivement depuis fin juin nous n'avons plus d'eau donc on a perdu l'avance que nous avions en début d'année mais je rajoute à cela un autre élément nous sommes dépendants extrêmement du volume mais nous sommes aussi dépendants des prix de marché puisque nous vendons notre énergie sur les marchés de gros et qu'aujourd'hui on constate une très grande volatilité des prix de marché donc on peut avoir double peine si les prix sont bas et que les volumes sont bas effectivement à ce moment là on a du mal à financer nos autres missions mais mais je pense que le fait qu'on puisse constater effectivement ces grandes variations je donne l'exemple l'année dernière 2017 moins 30% d'eau dans le Rhône en moyenne avec des fluctuations là aussi étonnantes mais moins 30% en moyenne et puis soudainement au moment où on communiquait on rassemblait les parties prenantes on communiquait sur ce drame pour nous puisque c'est 30% de chiffre d'affaires en moins on a eu 3 crues consécutives en décembre et en janvier et là aussi en termes de communication c'est toujours compliqué d'expliquer qu'on a vécu une grande sécheresse et tout d'un coup on nous dit mais oui mais vous voyez bien que l'eau est revenue il y a beaucoup d'eau en fait il n'y a pas beaucoup d'eau cette année il y a eu beaucoup d'eau en début d'année et il n'y en a plus du tout en fin d'année et donc nous terminerons l'année en dessous de la moyenne en termes de chiffre d'affaires alors face à ce constat comment on s'adapte on s'adapte forcément on s'adapte sur plusieurs points on a un premier point qui pour nous est essentiel c'est d'améliorer nos prévisions météo c'est un point essentiel parce que nous parlons aujourd'hui de prévisibilité améliorer nos prévisions météo c'est à la fois améliorer le court terme puisqu'en fait nous gérons lorsque nous injectons de l'énergie sur les marchés nous sommes obligés de respecter les engagements que nous avons et donc nous devons gérer les écarts éventuels de cette injection d'énergie donc il faut absolument qu'on soit très précis pour anticiper ces écarts ensuite on doit améliorer les prévisions météo sur le lendemain puisque nous vendons notre production sur les marchés nous vendons en fait sur la durée du marché c'est à dire à 3 ans et puis nous ajustons ensuite au jour le jour le jour pour le lendemain en fonction de la prévision que nous avons donc nous représentons un quart de l'hydroélectricité française la CNR c'est 3% du marché français donc il faut absolument que nous sachions piloter l'injection de l'énergie de façon à respecter aussi les engagements qui ont été pris et les besoins qu'il y a et puis nous devons nous sommes capables aujourd'hui effectivement de prévoir plutôt bien à court terme on dit qu'on est capable de prévoir à 3% près pour le lendemain exactement le nombre de gouttes d'eau qui vont passer dans un de nos ouvrages donc qui vont être turbinés en revanche il est beaucoup plus difficile surtout avec cette variation du climat aujourd'hui il est beaucoup plus difficile de prévoir à moyen et long terme et le long terme étant les mois qui suivent aujourd'hui quand je fais des réunions avec nos équipes météo puisque nous avons des équipes météo intégrées elles sont capables de me dire le court terme elles y arrivent à peu près mais dès qu'on est au mois de décembre janvier alors que nous on a besoin de le savoir pour adapter aussi notre maintenance et bien c'est plus compliqué et donc nous investissons beaucoup dans ce domaine en y mêlant notamment au delà de tous les outils que nous avons déjà aujourd'hui de l'intelligence artificielle donc ça c'est la première chose concrète que nous faisons la deuxième chose concrète que nous faisons c'est d'améliorer aussi la façon dont nous maintenons nos ouvrages parce que chaque goutte d'eau plus elle est rare plus elle doit être bien utilisée et donc il n'est pas question que nous fassions une maintenance à mauvais escient d'accord donc nous avons des capteurs aujourd'hui qui sont mis en place partout pour éviter les pannes nous avons une GMAO et nous essayons d'adapter la maintenance à cette grande variation un troisième exemple concret ce sont les autres énergies renouvelables puisqu'on établit une corrélation entre l'eau le vent et le soleil et donc nous développons aujourd'hui nous sommes un acteur très significatif en France et donc nous ne parlons pas que du Rhône nous sommes un acteur significatif en éolien et photovoltaïque et entre le Rhône l'éolien et le photovoltaïque on arrive à mieux jongler sur ces équilibres est-ce que vous attendez des choses précises de la part des pouvoirs publics dans l'organisation peut-être de la part des agences de l'eau est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être travaillées en commun ? alors là j'ai parlé dans les choses je dirais concrètes j'ai parlé de tout ce qui touche à l'énergie mais il y a d'autres choses concrètes que nous faisons et notamment avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse que je remercie au travers de Laurent Roy parce que vraiment les équipes de CNR font un super boulot avec l'agence de l'eau le fleuve est un organisme vivant on parle de zones humides on parle je dirais de beaucoup de choses l'hydroélectricité c'est une énergie qui est je dirais utilisée lorsqu'on a respecté le fleuve respecter le fleuve c'est lui redonner vie aujourd'hui parce que nos anciens n'ont pas toujours fait les choses bien dans la fin des années 1800 on a un petit peu nos anciens ont un petit peu essayé de domestiquer ce fleuve et par tous les travaux qui ont été menés ils ont par exemple coupé le fleuve de tous les bras morts du fleuve ce qu'on appelle les lones et donc avec l'agence de l'eau nous avons un très gros programme de réhabilitation de ces lones on est subventionné nous avons beaucoup d'apports techniques de l'agence subventionné pour redonner vie à ces bras morts les reconnecter avec le fleuve il y a deux raisons à cela la première c'est que le fleuve respire lorsqu'il y a des niveaux d'eau un peu supérieurs ces lones ont toujours eu je dirais l'objectif enfin l'objectif ont toujours su assurer en fait un premier bassin d'extension du Rhône et puis c'est la biodiversité qui a complètement disparu dans ses bras morts et donc nous avons ce travail important qui est fait avec l'agence de l'eau et que j'espère nous pourrons continuer parce que je confirme qu'il y a besoin de budget pour continuer à s'occuper de l'eau je voudrais quand même le dire et je le dis à chaque fois que je vais voir un ministre même lorsqu'on parle d'énergie l'eau est essentielle à la vie essentielle et elle n'est pas essentielle qu'en France j'ai bien aimé ce qu'a dit le président Flageolet tout à l'heure je voudrais quand même dire qu'on programme aujourd'hui plus de 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050 l'eau ne disparaît pas de la nature elle se répartit différemment il va y avoir des zones où il y aura beaucoup trop d'eau qui deviendront invivables et des zones où il y aura vraiment plus d'eau qui deviendront invivables aussi donc on va se retrouver trop nombreux sur des franges de terre qui vont être de plus en plus massacrés parce qu'il va falloir qu'on absorbe tout cela donc on a aussi en matière d'eau je pense aussi qu'il faut que la politique publique s'intéresse aux autres pays pas seulement à notre pays déjà il faut mettre des budgets chez nous mais je pense qu'il faut s'intéresser aux autres pays parce que sinon les autres pays vont rencontrer des problèmes il y aura des instants de coopération internationale entre midi et deux où on parlera justement de ces actions également des agences à l'international votre situation est intéressante parce qu'on l'a dit vous êtes sur un poste d'observation du Rhône qui est exceptionnel on voit votre témoignage et quels sont les changements liés à ce dérèglement climatique on s'y prépare également Philippe Parent du côté des Watring on peut dire Watering aussi on a le droit il y a plusieurs façons de prononcer vous êtes directeur de l'institution intercommunale des Watering donc on est au nord de la France on est sur un territoire qui est en dessous du niveau de la mer ce qu'on appelle un pôle d'air c'est ça ? Oui voilà c'est tout à fait ça l'adaptation au changement climatique en fait sur ce territoire ça fait un millénaire qu'on le vit nos prédécesseurs l'ont vécu à chaque fois il a fallu adapter un petit peu la manière de gérer les eaux puisque on est sur un territoire qui ressemble beaucoup à celui qu'on connait en Flandre ou aux Pays-Bas donc effectivement le niveau de la mer en marée haute est plus élevé que celui des terres donc en permanence il faut avoir cette préoccupation de gérer les eaux et on ne pouvait y vivre il développe des activités qu'en maîtrisant cette eau donc nos prédécesseurs s'en sont préoccupés donc à l'échelle locale bien souvent et donc il existe encore aujourd'hui d'ailleurs des restes un petit peu de ces associations qui depuis l'an 1000 gèrent les eaux ce sont les sections de Ouattringue et donc ce territoire a vécu au fil des ans des grandes modifications il a dû s'y adapter je ne vais pas faire tout l'historique mais rapidement pour dire que notamment dans les années 1970 où on s'est aperçu qu'il y a quand même des terres très fertiles il a fallu développer des actions pour que l'agriculture puisse s'y développer il y avait également les grandes industries sur le cordon littoral et donc il fallait vraiment avoir cette maîtrise de l'eau et donc il y a eu un travail considérable qui a été fait à l'époque par les départements pour mettre en place donc des ouvrages d'évacuation des eaux à la mer et en particulier des gros systèmes de pompage puisque on a sur notre territoire une capacité de plus d'une centaine de mètres cubes par second et aujourd'hui donc effectivement déjà aujourd'hui indépendamment des changements climatiques et notamment de l'effet qui pour nous sera surtout le plus important à savoir l'élévation du niveau de la mer en période de crue sans vous abreuver de chiffres mais en période de crue c'est à peu près 50% de l'eau qui doit être pompée puisque lorsqu'on est à marée haute les portes sont fermées et donc il faut quand même faire face à ces surplus d'eau et donc on nous l'est pompée ça ça représente vous pompez 100 à 150 millions de mètres cubes chaque année c'est ça ? voilà effectivement ça c'est 100 à 150 millions de mètres cubes en moyenne sur les différentes années alors tout à l'heure j'entendais effectivement des évolutions oui aujourd'hui on commence à percevoir nous au travers des chiffrages des volumes pompés là aussi les phénomènes sont plus intenses j'entendais ce qui se passe sur le Rhône mais effectivement on a à la fois plus d'eau à certains moments et donc on atteint plus rapidement les limites du système et donc on doit pomper plus et moins d'eau à d'autres périodes donc aujourd'hui effectivement on a cette préoccupation d'essayer de conforter le système sachant que effectivement on va être confronté l'effet le plus important ça va être à coup sûr l'élévation du niveau de la mer donc aujourd'hui on parle de voilà 61 mètres j'allais dire on a commencé à réfléchir sur le sujet 61 mètres très clairement il va falloir renforcer le système a priori dans cette ampleur d'élévation on peut imaginer qu'on saura faire face on rappelle que les néerlandais ont quand même des secteurs qui sont en totalité sous le niveau de la mer il faudra sans doute y mettre les moyens l'autre volet même si c'est pas forcément celui qui prévaut aujourd'hui c'est aussi la réfaction de la ressource en été on y est confronté nos voisins flamands chez qui j'étais il n'y a pas très très longtemps eux-mêmes sont aussi très confrontés à cette difficulté puisque eux n'ont même pas de ressources à proximité nous avons l'avantage d'avoir quelques ressources pas trop loin mais c'est une vraie difficulté ils commencent j'entendais tout à l'heure un certain nombre de réflexions sur la réutilisation des eaux etc ils y travaillent actuellement ils sont demandeurs de cette solidarité avec nous et effectivement nous une des questions sur lesquelles on commence aussi à travailler c'est quand on regarde un petit peu comment fonctionne on évacue parfois 100 millions de mètres cubes et par contre en été on n'a pas assez d'eau donc comment enfin où stocker cette eau on travaille autrement parce qu'il y a une hydrologie qui n'est pas évidente sur ces pôles d'air on n'a pas de montagne à côté a priori donc voilà ça on est en été on est vraiment en pénurie d'eau et donc effectivement s'il y a à défaut des 100 ou 150 millions de mètres cubes on pouvait en récupérer une partie ce serait souhaitable mais par contre on a une il va falloir être innovant puisque notre terrain est totalement plat alors imaginez stocker 150 millions de mètres cubes sur des terres sur 100 000 hectares qui sont sans relief ça va être assez difficile très bien Adrien Morénas on vient de voir l'exemple d'un territoire qui en plus est assez artificialisé ça permet d'évoquer la mer d'ailleurs donc on n'a pas encore beaucoup évoqué ce matin sur la réutilisation des eaux usées qu'on évoquait tout à l'heure et sur ces questions de pénurie deux sujets différents mais vos réactions non mais donc la réutilisation des eaux usées traitées est un des éléments que nous avons défendu lors de la sortie du rapport de la mission d'information sur la ressource en eau comme une des solutions pas la solution au problème de quantité mais une des solutions et une des solutions où nous prenons un retard considérable par rapport au pays qui nous entoure et à d'autres pays pour pas de faux prétextes parce qu'on peut on peut pas le dire comme ça mais pour des prétextes sanitaires c'est à dire qu'aujourd'hui par souci de santé ce que je peux comprendre nous nous retardons et nous n'avons le droit à l'heure actuelle en France d'arroser des golfs à 23h le soir quand il n'y a pas de vent or la France importe des produits israéliens des produits californiens qui sont irrigués pour les trois quarts avec de l'eau issue de ce type de process donc en fait le process in vivo nous l'avons nous avons ces études nous avons ces études et nous sommes en train de créer parce que d'autres pays européens se sont emparés de ce sujet là et notamment l'Espagne qui elle irrigue déjà 14% de ses terres avec ce process là nous sommes en train de créer une nouvelle fois une distorsion de concurrence pour le monde agricole alors ça c'est quand on veut parler de l'agriculture et on en a parlé tout à l'heure mais la réutilisation des eaux usées traitées peut être peut être utile à bien d'autres bien d'autres types d'activités et une donc je vois le président de la région Corse qui est là et quand je suis allé chez lui cette idée vient de chez lui c'est le maire de Bonifacio qui m'avait parlé de ça et qui me disait qu'en fait on s'en rendait pas compte mais on nettoyait nos bateaux à l'eau courante donc à l'eau potable ce qui est une hérésie nettoyer un bateau quand on rentre quand on rentre en mer pour le dessaler à l'eau potable aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles nous sommes et pas utiliser justement là pour le coup la réutilisation des eaux usées traitées alors qu'il n'y a pas d'enjeu sanitaire majeur à nettoyer son bateau avec là nous pouvons dire qu'il y a une problématique et qu'il y a un décrochage quelque part sur un dogmatisme en tout cas là on peut parler d'un dogme quand vous citez ça ça veut dire qu'il faut travailler chaque petite action les unes derrière les autres dans les ports au niveau du bon agricole il y a plein de choses peut-être plein d'actions engagées mais qui sont à analyser finalement au cas par cas et secteur par secteur on parle d'économie d'eau on parle de ressources on parle de dérèglement climatique et je pense qu'il n'y a pas de petite action l'économie d'eau c'est pas une petite action et quel que soit nettoyer sa voiture arroser son jardin avec de l'eau avec de l'eau de récupération de pluie toutes ces actions là sont des actions qui ne coûtent pas et qui sont salutaires pour l'ensemble pour l'ensemble de nos concitoyens vous êtes président rapporteur de la mission d'information parlementaire sur la ressource en eau c'est un rapport qui a été remis en juin dernier quelles sont ses préconisations en quelques mots et est-ce qu'on peut comment on peut les transcrire par des gestes et des actions y compris des actions des agences de l'eau alors il y en a 49 de préconisations on ne peut pas tous les faire c'est tout cas il est un peu tard non quelque chose qui ça a été évoqué tout à l'heure par les comités de bassin où constituant en France on a des problématiques avec l'eau mais elles ne sont pas toutes les mêmes c'est à dire que quand je suis sur le bassin à Dourgaronne je vais avoir peut-être plus une problématique quantitative que sur le bassin à Loire-Bretagne un peu plus qualitatif donc c'est peut-être adapter les solutions aux urgences aux urgences actuelles pour à Dourgaronne nous nous préconisons quand même qu'il y ait en s'inspirant d'Adourgaronne nous avons préconisé dans le rapport qu'il y ait des réserves dites stratégiques c'est à dire qu'on ne peut pas se limiter à faire des bassines de 2 millions de mètres cubes d'eau quand le déficit est à plus de 250 millions il y a une réelle urgence donc c'est prendre en considération cette urgence et apporter des solutions qui sont qui vont dans le sens de la correction de ce problème et aussi en même temps j'ai envie de dire que les agriculteurs ou que les usagers de ces nouveaux procédés qui vont leur permettre d'avoir plus d'eau à disposition s'engagent eux à avoir une utilisation un peu plus sobre donc utilisation du goutte à goutte pas de culture pas de nouvelles cultures qui sont trop consommatrices d'eau c'est le problème aussi qu'on a effectivement sur certaines zones en France où on a quand même des cultures qui ne sont pas très adaptées aux ressources on ne peut pas revenir on est sur un schéma agricole des années 70 et on ne peut pas du jour au lendemain dire aux agriculteurs vous n'avez plus le droit de produire donc la question si ce n'est pas du jour au lendemain c'est comment on l'accompagne voilà on accompagne c'est aujourd'hui on leur dit voilà on ne peut plus produire comme on produisait dans les années 70 par contre nous on va essayer de vous accompagner donc il y a ma collègue Frédéric Tufnel qui travaille sur la biodiversité qui est en train de rendre son rapport avec qui on travaille j'ai une autre collègue d'Aix-en-Provence Anne-Laurence Petel qui travaille sur la désartificialisation des sols on essaye de travailler de manière coordonnée pour proposer des solutions globales et je pense que ces assises de l'eau le fait qu'on ait des réunions comme aujourd'hui montre déjà la volonté des acteurs de porter des solutions si on avait fait ce type d'événement il y a 15 ans en parlant du changement climatique on aurait été 10 dans la salle puisque tout le monde ne serait pas senti concerné par le changement climatique aujourd'hui c'est un fait il est visuel il est palpable tous les jours on le sent ce changement et tous les jours aujourd'hui on doit trouver des solutions on est un peu plus que 10 dans la salle aujourd'hui donc on va mettre la lumière et vous proposer des micros si vous voulez interroger ou réagir au propos des intervenants de cette table ronde vous l'avez vue vous comprenez quels sont les profils et les domaines d'expertise n'hésitez pas monsieur bonjour oui bonjour André Bernard président de la chambre agriculture du Vaucluse certains nombres de personnes ici me connaissent et je tenais à vous remercier pour les propos que vous avez tous tenus et je tenais à saluer les propos des présidents du comité de bassin c'est vrai que tu disais Adrien il y a 10 ans on s'était retrouvé ici on n'aurait pas eu ces propos et je suis persuadé que s'il y a 3 ans on avait été ici l'ensemble des présidents du comité de bassin n'aurait pas eu ces propos est-ce que vous êtes en train de tenir à l'instant non plus alors moi je veux en tant qu'agriculteur j'ai 2 points à dire un point très international c'est à dire qu'aujourd'hui on a des pays qui sont en train de dénoncer les accords de la COP sur le réchauffement climatique il y a un pays qui vient de changer de majorité sur le plan international et qui veut dénoncer mais qui va continuer à exporter sur tous nos pays ces produits là donc je pense qu'il faut aussi qu'on menait au niveau politique au plus haut niveau un rapport entre les accords économiques et les accords de l'engagement du réchauffement climatique c'est très loin mais ça fait partie des questions qu'il faut se poser pour l'avenir là je vais redevenir le paysan que je suis et montrer en quelques mots le chemin parcouru sur ma génération c'est à dire quand j'étais gamin quand j'avais 10 ans j'arrosais mes tomates au gravitaire je consommais 25 à 30 millimètres cubes d'eau à l'hectare quand je me suis installé je suis passé à l'aspersion il y a 30 ans je suis passé au goutte à goutte et mes enfants sont en train de passer aujourd'hui au goutte à goutte avec pilotage automatique le résultat de cette opération c'est qu'on divise par 10 le volume d'eau pour arriver au même résultat par contre tout ça c'est possible qu'à une condition qu'on ait une sécurisation de cette ressource à nous sur le territoire et dans le temps pour tous les agriculteurs je reprends un autre élément aujourd'hui en France l'agriculture consomme 1,7% de l'eau qui nous tombe chaque année sur la tête nous avons une capacité de stockage de 5 à 10% quand l'Espagne utilise 50% de l'eau qui leur tombe dessus et en stocke 50% nous avons un retard considérable parce que le réchauffement climatique je suis en Méditerranée je suis en Gaucuzien je suis allé voir un peu quelquefois en Espagne ou au Maroc il faut voir le travail qui est fait je suis tombé sur un article l'autre jour encore le Maroc va construire 300 barrages dans les 10 ans à venir nous on s'interroge comment on fait pour réguler madame la présidente vous l'avez dit il y a une irrégularité dans les apports il faut qu'on soit capable d'en stocker de l'économiser de la partager pour assurer la pérennité alimentaire de ce pays et du monde merci pour votre contribution sachant qu'il faudra avoir une approche globale quand même de ces questions parce que quand on construit des barrages on a aussi des effets contraires voilà donc je pense qu'il y a aussi une approche globale et c'est d'ailleurs l'intérêt des comités de bassin et de tous les aspects de concertation en relation avec les scientifiques monsieur vous avez le micro oui bonjour Michel Laforte je travaille en bureau d'études à SES Consulting où je suis directeur de projet expert et je suis également membre de l'académie de l'eau je travaille surtout le petit et grand cycle de l'eau et surtout d'un tas de sujets transversaux qui sont abordés aujourd'hui allant de la biodiversité au gynécologique au réchauffement climatique à tout ce qui est ville durable les cycles de réutilisation d'eau ce genre de choses je prends la parole ici pour parler de deux ouvrages qui sont en train de sortir un qui vient de sortir et qui va être officiellement lancé la semaine prochaine au salon des maires de France qui est un ouvrage sur les objectifs de développement durable des Nations Unies qui est piloté par le partenariat français de l'eau et je salue Jean Launet qui est ici présent et l'ASTÉ auquel j'ai été l'un des contributeurs donc cet ouvrage sort je dispose moi du lien de téléchargement pour ceux qui seraient intéressés il aborde par des opérations très ciblées sur les collectivités territoriales d'exemples concrets qui sont opérationnels qui montrent qu'on peut faire des choses le deuxième ouvrage c'est un ouvrage qui est en cours de finalisation qui est piloté par l'ASTÉ on va le finir de produire pour le début 2019 et sur le changement climatique avec un ciblage collectivités territoriales sur l'eau et les déchets avec les problématiques d'adaptation et d'atténuation et ces ouvrages là donc cet ouvrage là contient également tout un tas de sujets de cas d'application qui montrent qu'on peut agir à la fois en atténuation et en adaptation à ces changements climatiques ces deux éléments ces deux dossiers là comportent à la fois des projets en France métropole et sur les dom-toms puisqu'on a beaucoup de problématiques sur les territoires outre-mer il va sortir donc le deuxième au début 2019 je suis disponible moi j'ai des flyers ici avec moi ceux qui sont intéressés je leur propose de venir me voir pendant le repas je suis facilement identifiable parce que je suis en rouge vous êtes venu exprès avec une veste rouge voilà c'était facile comme ça ils peuvent me cibler entre midi et deux pour en discuter qu'ils me laissent leurs coordonnées je leur enverrai les éléments c'est notre gilet rouge du jour merci merci bonjour qui voilà c'est là-haut pardon voilà merci merci bonjour d'abord excusez-moi parce que je suis enrhumée donc je suis Nathalie Rousset je suis conseillère départementale de la Haute-Loire donc voisine je suis membre du comité de bassin Loire-Bretagne je suis membre du CNE aussi je vois que monsieur Michelet me regarde mais j'aurai une petite remarque pour lui tout à l'heure et localement je suis aussi vice-présidente de SAGE sur mon département je voulais remercier le président Burleau de sa remarque sur le financement du service rendu à l'environnement à l'échelle des territoires c'est-à-dire ces collectivités et les activités quand vous êtes revenu sur cette thématique vous avez vite ciblé plutôt l'agriculture ou une activité financière quelconque je souligne le fait qu'il est nécessaire que ce soit coordonné c'est bien à l'échelle d'un territoire c'est un territoire qui s'engage pour être remarquable sur le point environnemental et donc ça veut dire que c'est aussi un territoire qui va accepter d'avoir un surcu sur ses activités ou d'avoir de moindres rendements financiers dans le cadre de son développement donc c'est aujourd'hui où on s'installe dans un monde économique forcément il faut tenir en compte de cet ensemble-là de ces paramètres je voudrais remercier madame la présidente Hérault pour le pragmatisme de ses propos vraiment vous m'avez fait plaisir et vous avez captivé la salle vue de l'arrière ça se voyait bien et je vous rejoins complètement sur en fait vos remarques sur le fait que les messages auprès du grand public ne sont pas du tout compréhensibles un ou deux degrés ça ne veut rien dire on tourne la molette de température dans son appartement et on ne se rend pas compte en fait de ce qui peut se passer je confirme également le fait qu'il n'y a pas moyen d'arroser un pauvre stade avec des rejets d'eau usée de steppe même traité ça laisse toujours un peu pantois et enfin donc le petit clin d'oeil à monsieur Michelet je lui dis que les conseillers départementaux conseillères sont toujours sur les rangs pour bien vouloir travailler avec l'AFB mais encore faut-il arriver à rentrer dans les groupes techniques je lui tiens toujours merci merci pour cette contribution d'autres mains se sont levées à gauche bonjour à tous alors où êtes-vous levé la main que le caméraman voilà vous êtes là-bas merci bonjour bonjour Tristan Fals Aquacop c'est une association pour promouvoir une gestion durable et coopérative des eaux ma question est surtout pour madame Bulou vous avez parlé de solutions qui sont plus adaptées localement à chaque spécificité du territoire donc je vois des solutions qui sont plus artisanales et plus étudiées que ce qu'on a pu mettre en oeuvre jusqu'avant c'est-à-dire les solutions plus industrielles ou standardisées comment est-ce que vous avez pu justifier les études supplémentaires que ça peut prendre de bien connaître son sol bien choisir les outils prendre en amont les décisions et pour éventuellement avoir des économistes sur la construction derrière est-ce que c'est comment ça s'est passé voilà merci pour cette question et pour votre réponse courte Béatrice Bulot pour laisser la parole ensuite aux deux autres alors en Alsace on a la chance et dans le Barin on a la chance d'avoir des études de sol qui sont faites en fait sur tout le département et donc ça nous permet en fait d'avoir une connaissance assez fine de l'état des sols mais c'est c'est un élément je pense qui est indispensable pour avancer dans la construction dans la connaissance du climat et dans la connaissance aussi du potentiel d'épuration donc c'est pas des études c'est des études qui sont pas supplémentaires en fait puisqu'on connaît bien notre sol et ça nous permet en fait d'agir en fonction des sols dont on dispose mais aussi c'est un peu lié à l'Alsace puisque comme la nappe est affleurante ou proche c'est un domaine qu'on connaît plutôt bien merci pour cette réponse demande de parole ici je crois à moins que j'en ai raté oui vous avez le micro merci beaucoup je suis Marion Fourthune je suis la directrice de l'association Nature 18 du réseau France Nature Environnement nous on avait une question sur la maladaptation madame Blanc je crois tout à l'heure a parlé des mesures sans regret donc c'est effectivement très intéressant pour nous parce qu'on s'inquiète de la question du stockage de l'eau des retenues etc et on aurait voulu avoir l'avis des scientifiques en particulier présents dans cette salle sur l'impact que le stockage de l'eau en particulier des retenues peut avoir sur le cycle de l'eau dans son ensemble sur les services rendus par les zones humides etc je pense qu'on a tous en tête et ça a d'ailleurs même été mentionné à nouveau tout à l'heure les investissements les sommes qui ont été dépensées depuis des dizaines d'années depuis des centaines d'années pour essayer de maîtriser les cours d'eau on parlait du Rhône tout à l'heure et c'est vrai que typiquement ça fait penser à la maladaptation qui pourrait se mettre en place aujourd'hui donc comment ce risque là est pris en compte et comment il peut être maîtrisé sachant qu'aujourd'hui on dépense à nouveau de l'argent public pour recréer des méandres sur les cours d'eau pour permettre à nouveau à ce cycle de l'eau de s'exprimer pleinement et de rendre tous les services qu'il nous rend merci merci beaucoup donc bien interroger les scientifiques bien interroger la connaissance avant d'avoir des actions qu'il faudrait éventuellement regretter madame vous vouliez intervenir également ce sera la dernière prise de parole oui merci alors justement je vais pouvoir faire écho à ce commentaire donc moi je suis Florence Abetz chercheure au CNRS et d'ailleurs présidente du conseil scientifique du comité de bassin en Seine-Normandie et donc voilà typiquement les retenues c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler et je voulais vous rassurer ou au contraire vous inquiéter le seul moyen en fait d'éviter des sécheresses longues c'est bien l'atténuation c'est pas les barrages et il y a eu tellement de retenues dans le monde qu'il y a eu beaucoup d'études scientifiques et maintenant le retour qu'on a c'est que les retenues le fait d'utiliser l'eau typiquement pour l'irrigation dans ces retenues ça a un effet négatif lors des longues sécheresses en gros les retenues aident à gérer les petites sécheresses mais pas les longues et ça voilà je voulais juste le rappeler c'est vraiment quelque chose d'important vous n'aurez jamais la certitude d'avoir de l'eau parce que vous avez une retenue dans le cas de sécheresses longues voilà merci beaucoup monsieur pour conclure ensuite on aura les questions dans le cadre des ateliers oui merci donc Philippe Boineau je représente la pêche professionnelle en douce mais je parle ici aussi au nom de mes collègues marins pêcheurs aquaculteurs et conquiliculteurs pour vous dire qu'effectivement ce sont des activités de production de produits alimentaires les premières contraintes sont d'avoir la meilleure qualité physico-chimique et écologique des eaux que possible avec une gestion quantitative qui ne déforme pas trop les cycles naturels et donc effectivement suite au changement climatique enfin au dérèglement climatique dont on perçoit tout à fait les impacts déjà sur nos productions pour un exemple en 2017 il n'y a pas eu du tout de reproduction des huîtres dans le globe de Gascogne à cause du difficile d'apport en eau douce il y a beaucoup d'espèces d'intérêts aquagiques mais aussi économiques majeures comme les huîtres les bars les sols et les crevettes qui ont besoin d'avoir une eau somâtre donc une eau d'eau de mer qui a été diluée par des apports d'eau douce et donc les effets du changement climatique du dérèglement sont déjà très perceptibles sur ce type de production mais effectivement dans un contexte où les tensions vont se durcir on a intérêt à poursuivre le dialogue à l'enrichir au niveau de nos comités de bassins moi je suis membre du comité de bassins à Bretagne et ce sont les instances où le dialogue doit absolument se poursuivre se développer pour savoir comment gérer au mieux cette ressource pour effectivement et éventuellement avoir l'appui scientifique pour mesurer l'impact d'éventuels changements de destination on entend bien effectivement les revendications d'une fraction du monde agricole qui dit qu'il faudra garder un peu plus d'eau mais ça veut dire qu'il faudra modéliser pour connaître l'impact sur les autres productions qui ne pourront plus bénéficier de cette eau sur leur devenir donc effectivement on a un travail collectif très important à faire un travail d'évaluation un travail de projection pour savoir comment on va être impacté et comment éventuellement changer nos pratiques voilà je vous remercie je voulais faire assez de cours merci merci beaucoup j'ai vu d'autres mains se lever on continuera les échanges dans le cadre des ateliers notamment cet après-midi parce que là sinon on mettrait en péril la pause déjeuner ce que je ne pense pas qui est souhaité par beaucoup de participants bon